Fekese Dougou a abrité l'atelier de restitution du plan stratégique de développement de la région du Tchologo. Le conseil régional a mandaté un cabinet d'experts en développement des collectivités décentralisées afin de faire la lumière sur les options à prendre en compte pour mettre le Tchologo sur les rails du développement. Pendant six mois, ces experts ont travaillé dans ce sens. D'abord, nous avons discuté avec le conseil régional qui nous a donné les thèmes de référence du travail. Nous sommes allés ensuite faire des recherches, comme on dit, in situ. Et après, nous sommes venus sur le terrain, nous avons parlé aux populations, nous avons discuté avec les populations, nous avons recueilli leurs désidératas, nous sommes allés voir, après avoir fait un diagnostic de ce qu'il y avait dans le Tchologo, nous avons confronté cela à ce que nous avons entendu avec les populations. Nous avons fait des propositions de solutions, nous avons soumis au conseil régional aujourd'hui les résolutions et les projets que nous pensons que le conseil doit mettre en œuvre pour pouvoir régler les problèmes que nous avons découverts ici dans le Tchologo. Pour le conseil régional du Tchologo, cette région ne saurait rester en marge de l'émergence en cours dans le pays. Cette étude nous permet de savoir où il y a des problèmes des centres de santé, où il y a des problèmes d'adduction d'eau, où il y a des problèmes d'électrification, où il y a des problèmes de réhabilitation de classe, d'école ou de construction d'école. Donc avec les différentes priorités. Donc ça, ça nous permet d'avoir un travail facile et d'aller vers les problèmes. Surtout que c'est un document qui a pris en compte les priorités des populations. Le plan stratégique de développement de la région du Tchologo, qui court sur la période de 2015 à 2030, prend en compte trois thématiques. Le développement humain et les infrastructures sociocommunautaires, les infrastructures économiques et le développement des secteurs productifs, et enfin le cadre de vie, l'environnement et la sécurité.